Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo sur mes favoris des mois de juillet et août 2022. Avant que la vidéo ne démarre, j'ai vu que ça en avait perturbé quelques-uns. Je ne porte pas mon alliance, ma bague de fiançailles, ni la bague que je porte là. Il n'y a pas de drame derrière tout ça. Elles sont toutes parties en entretien, en révision, rôdiage, recertissage, je ne sais quoi. Et il faut croire que le joaillier est complètement en sous-effectif en été, ça va faire un mois et demi qu'elles y sont. Voilà, donc je vais bien les récupérer un jour, mais non, ne voyez pas de signification cachée derrière tout ça. On va commencer par les favoris maquillage avec un immense favori. Vraiment, s'il y en a un à retient de toute cette vidéo, c'est celui-là. Et un favori qui est venu détrôner un produit qui lui-même a été l'un de mes favoris pendant... Pas 20 ans, mais presque, en tout cas une bonne quinzaine d'années. Oui, je vais vous reparler du Dior Backstage Flash Perfect Concealer de la marque Dior, qui est un anti-cerne de correcteur qui est sorti, j'allais dire récemment, mais ça fait en tout cas quelques mois. Il est venu remplacer celui dont je vous parle depuis le tout début de mon blog. C'est presque le produit qui a généré la création de mon blog tellement je voulais que tout le monde le connaisse. L'anti-cerne Double Wear de la marque Estée Lauder, que j'ai ici dans une teinte d'été qui est très foncée. Alors l'anti-cerne Double Wear, je le porte depuis une éternité. Je le piquais dans la trousse de maquillage de ma mère quand j'étais ado, parce que pour les petites corrections d'acné de bouton... Alors c'était très luxe d'avoir un produit Estée Lauder à cet âge-là, mais il était vraiment indétrônable. Je n'ai jamais trouvé un produit aussi efficace que celui-ci. Tenue excellente. A la fois infinie, imperceptible, parce que pas d'effet de matière. Une matière justement qui sèche très vite et qui ne fait pas un gros paquet sur la peau. Pas waterproof, mais quasiment. Fabuleux. Je ne m'en suis jamais servie sur les cernes alors qu'il est fait pour ça à la base, parce que vu qu'il est long tenu, il peut avoir un côté un petit peu asséchant. Et je trouve que sur les cernes, ce n'était pas forcément très joli, mais en correcteur pour des boutons, des cicatrices ou autres, ou des tâches, pour moi c'était vraiment le meilleur anti-cerne. Donc venir détrôner un produit comme ça, il faut se lever tôt le matin. Mais le Dior Backstage Flash Perfect Concealer est venu le dégager du devant de la scène. Je vous en ai parlé dans une vidéo crash test maquillage que je vous mets sur l'écran. Et la chance que j'ai, c'est que je l'ai tout de suite trouvé dans la bonne couleur alors que je l'ai acheté sur internet. Là, il est un peu clair pour moi parce que j'ai encore... Ça se voit, je pense, je suis encore assez bronzée, mais je pense que quand j'aurai ma teinte des dix autres mois de l'année, il sera parfait. C'est la teinte 2N qui est un vrai neutre. C'est-à-dire une teinte qui tire ni vers le jaune-oranger, ni vers le rose. Ce que j'ai toujours eu un peu de mal à trouver chez Estée Lauder. Chez Estée Lauder, je n'ai jamais trouvé la teinte qui était exactement de ma carnation. Même le 2N chez Estée Lauder était toujours un tout petit peu trop jaune. Finalement, je me surprenais à prendre le 2C, donc le 2 cool, qui était censé avoir des sous-tons roses, mais qui était celui qui se rapprochait le plus de ma carnation. Ça, c'est un vrai beige. Je ne sais pas si on s'en rend compte. Il est vraiment complètement neutre. Il n'y a aucune notion de teinte un peu rosée ou de teinte un peu jaune à l'intérieur. Il est incroyable. J'aime beaucoup la présentation parce que c'est un... C'est un pinceau. Ce n'est pas un applicateur mousse. Alors, c'est peut-être stupide, mais ça me paraît plus hygiénique. Donc, non pas que ce soit un problème avec l'autre, mais j'avoue que je préfère ça. Et alors, la très très bonne nouvelle, c'est que le Double Wear ne cesse de monter en prix depuis quelques années. Je n'ai pas les prix en mémoire, mais 40 et quelques euros pour... Laissez-moi vous dire sa contenance, mais je crois que c'est 7ml. Et 7ml, on en vient vraiment très très vite à bout. Si j'arrive à soulever ce truc... Oui, 7ml de produit pour le Estée Lauder. Et dans ce Dior Backstage, on a 11ml. Donc, c'est moins cher pour encore plus de produit. Je ne vais pas me lancer dans des calculs de grammage, mais ça n'a rien à voir en termes de prix. Et on reste dans une marque orientée très très luxe. Voilà, je pense que je vous en ai dit assez, mais la tenue est excellente. Il couvre hyper bien. Je lui trouve les mêmes qualités que le Estée Lauder. Dans une teinte encore plus adaptée. dans un format qui me convient encore mieux avec ce petit pinceau et pour un prix nettement inférieur. Donc, que demande le peuple ? J'en suis trop contente. On va continuer avec les favoris maquillage et avec cette poudre. La poudre Summer Oasis d'été de la marque Clarins. Clarins sort chaque année, je crois, toute une gamme de maquillage en édition limitée. Donc, ils sortent ça à l'aube de l'été. Il y a des éditions limitées pour des palettes de fards à paupières. Souvent, ils sortent un mascara waterproof avec des teintes un peu originales et le fameux Ever Bronze. Donc là, il s'appelle Ever Bronze & Blush. Donc voilà, je vous ai dit la teinte Oasis d'été. Et alors, cette poudre est ravissante. C'est ce que je porte aujourd'hui. C'est un bronzer multi-usage. Soit vous mélangez tout d'un coup et ça donne vraiment une teinte de bronzer. Voilà, avec une petite pointe de rose et de nacre. Mais franchement, c'est vraiment une teinte de bronzer. Soit vous utilisez les trois teintes séparément. Moi, j'ai tendance à vraiment privilégier la teinte du bas pour le bronzer. Voilà, c'est ce que je porte aujourd'hui. Je ne me sers pas forcément du blush et de l'enlumineur séparément. Mais par exemple, quand je suis partie en vacances au mois de juillet, c'est ce que j'avais emmené parce que voilà, vous avez trois teintes en une. C'est beau, c'est subtil, c'est bien pigmenté juste comme il faut. Ça s'estompe parfaitement. Il y a une odeur caractéristique, vraiment une odeur un peu ensoleillée qui est délicieuse. C'est pigmenté juste comme il faut. C'est nacré mais pas trop. C'est vraiment un très très beau produit. Et j'ai déjà possédé ce type de compact il y a très longtemps en arrière. Là, c'est la marque qui me l'avait fait parvenir mais vraiment, je n'arrête pas de m'en servir. D'ailleurs, c'était marqué Clarins à l'intérieur et on ne voit absolument plus rien. Donc voilà, un gros coup de foudre. Si cette poudre vous plaît, n'attendez pas trop parce que je pense qu'une fois que l'édition limitée est épuisée, justement, on ne pourra pas la retrouver ou très difficilement. On va continuer avec une marque pour laquelle je vais travailler bientôt, courant septembre. Cette vidéo n'est pas du tout en collaboration avec la marque, ne fait pas partie de la colère qui est prévue. Mais je voulais vous en parler parce que c'est une très très belle découverte. C'est une marque dont j'avais entendu beaucoup de bien donc je ne suis pas surprise qu'elle me plaise. Il s'agit de la marque Oden. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir quelque chose. Oden qui est une marque française qui n'utilise que des ingrédients d'origine française sourcés en circuit court. Il n'y a pas de matière première importée des quatre coins de la terre et qui met vraiment en valeur les huiles végétales qu'on peut trouver sur tout l'hexagone. C'est une très belle marque avec des valeurs qui sont assez incroyables et voilà. Donc j'aurai l'occasion de vous en reparler pendant cette collab qui va arriver début septembre je crois. Ça fait longtemps que je teste les produits. Je ne sais pas si la marque verra cette vidéo mais je voulais déjà les remercier parce que quand ils m'ont proposé cette collab ils m'ont laissé choisir vraiment les produits que je voulais et parfois les marques orientent vraiment vers des gammes bien spécifiques. Alors après, voilà, libre à l'influenceur ou blogueur d'accepter ou pas la collaboration mais quand l'idée c'est vraiment de faire connaître la marque je trouve génial de laisser la personne choisir les produits qui seraient susceptibles de lui plaire donc on ne m'a rien dicté, rien du tout donc c'était vraiment trop agréable. J'ai reçu quatre produits je suis objectivement très très contente des quatre il y en a vraiment un qui sort du lot parce qu'il m'a beaucoup surprise c'est l'huile botanique de chanvre donc c'est une huile végétale ça fait longtemps que je m'en sers j'ai commencé à m'en servir avant de partir en vacances donc tout début juillet bon il faut 3-4 gouttes par utilisation donc c'est sûr que ça ne descend pas bien vite c'est une huile qui a des vertus rééquilibrantes et très hydratantes ce qui peut paraître un peu paradoxal c'est quelque chose auquel on ne s'attend pas forcément alors pas de jugement moi la première je ne m'y attendais pas pour moi une huile elle a forcément des vertus nourrissantes c'est la première chose à laquelle je pense notamment parce que cette texture un peu grasse un peu riche fait tout de suite penser qu'on va avoir des vertus nourrissantes cette huile elle est profondément hydratante donc l'aspect est un peu étonnant ça reste huileux mais pas extrêmement gras mais une fois que ça pénètre dans la peau il n'y a plus du tout de fini gras ni rien à part si on en met 5-6 gouttes auquel cas il va forcément y avoir ce rendu un peu gras sur le visage mais c'est une huile qui est très très étonnante que je vous conseille si vous avez à peu près n'importe quel type de peau parce qu'on a à peu près tous la peau déshydratée c'est quelque chose dont on souffre avec de gros guillemets à peu près tous mais c'est un produit qui est très surprenant que je prends beaucoup de plaisir à utiliser et depuis que j'utilise tous les produits de cette marque j'ai une peau qui se porte hyper bien j'ai la peau vraiment équilibrée je crois que c'est le bon terme pour décrire ce que je vis en ce moment mais j'en suis vraiment très très contente donc voilà j'aurai eu l'occasion de vous en reparler il y a plein de références dans la gamme l'huile des maquillantes est géniale aussi j'aurais pu également vous la présenter mais je voulais vraiment vous parler de ce produit coup de coeur ensuite je voulais vous parler de la lotion P50W de la marque Biologique Recherche vous connaissez peut-être cette marque qui est une marque j'allais dire de niche non parce qu'elle commence à être très très connue mais c'est une marque qui fait assez peu de communication sur internet ce que je trouve admirable alors que vous voyez je suis blogueuse donc la première chose que je pourrais dire c'est oh là là comment ça se fait qu'ils ne font pas appel à des blogueuses je trouve ça admirable de bâtir sa réputation sur simplement l'efficacité des produits c'est tout un circuit de vente qui est un peu particulier il y a des instituts qui sont partenaires de la marque Biologique Recherche qui revendent des produits mais donc vous ne pouvez pas acheter de produit sans avoir le conseil de quelqu'un donc je trouve la démarche assez unique je ne connais pas beaucoup de marques qui fonctionnent comme ça j'avais fait alors c'était pendant le confinement enfin pendant le lundi des confinements une consultation en visio avec une conseillère Biologique Recherche une consultation qui était gratuite sans aucune promesse d'achat derrière ou autre qui était très intéressante où j'exposais mes problèmes de peau etc et j'étais ressortie de là avec une ordonnance beauté et puis après libre à moi d'acheter ce que je voulais dans la marque j'avais acheté trois choses le sérum placenta que je n'ai pas je ne l'ai pas détesté mais je n'ai pas vu des effets incroyables j'ai fini par le terminer il y a quelques mois en arrière le masque vivant dont je vous ai déjà parlé qui est un masque que j'adore alors qui sent extrêmement mauvais la levure de bière qui a une texture un peu de mélasse marron un masque vraiment en termes de plaisir d'utilisation on n'y est pas du tout mais l'efficacité est au rendez-vous et la fameuse lotion P50W donc la lotion P50 chez Biologique Recherche je vous le fais rapidement c'est une lotion qui est très populaire une lotion exfoliante assez costaud avec des AHA, des BHA et des PHA si je ne dis pas de bêtises et qui a été déclinée en lotion P50W qui est la version la plus douce je crois qu'ils ont ajouté de l'arnica et voilà des agents un peu plus doux pour les peaux sensibles c'est celle qui m'avait été conseillée lors de cette fameuse consultation il est écrit lotion douce exfoliante et purifiante pour le visage c'est un produit que j'ai eu un peu de mal à intégrer dans ma routine parce qu'on est censé s'en servir tous les jours une fois par jour moi je la trouve quand même assez agressive même si c'est la version pour peau sensible etc mais c'est là que je vais en venir je suis revenue de vacances donc fin juillet avec la peau encrassée je ne peux pas vous dire autrement j'ai appliqué tellement de crème solaire on était donc en vacances en Sicile il a fait tellement chaud j'ai eu beau me nettoyer le visage parfaitement tous les soirs en rentrant de la piscine et de la plage j'avais vraiment les pores notamment sur les côtés du nez ici qui étaient complètement encrassés avec des points noirs un truc qui ne m'arrive jamais donc je suis rentrée de... j'avais emmené un gommage que j'ai utilisé sur place qui n'a pas complètement résolu le problème une fois que je suis rentrée à la maison je me suis dit mais qu'est-ce que je peux bien trouver dans mes tiroirs qui peut m'aider pour ça et je suis retombée sur cette lotion et je dois avouer que l'efficacité est au rendez-vous c'est venu complètement décongestionner cette partie du visage qui était vraiment saturée je suis désolée pour des détails mais vraiment j'avais la peau complètement complètement encrassée je renouvelle ce que je pense à son sujet c'est que vraiment c'est quelque chose qui est quand même assez agressif malgré le fait que ça soit une lotion pour peau sensible enfin pour peau un peu plus sensible parce qu'en m'en servant tous les soirs pendant 4, 5, 6 jours d'affilée je finis par avoir un peu des desquamations sur le visage donc un jour sur deux c'est bien tous les jours moi j'y arrive pas mais c'est un produit qui est très efficace est-ce que je vous conseille cette marque, ce produit qui est très coûteux ? oui parce que j'en suis très contente mais on peut trouver des produits similaires alors avec des compositions pas tout à fait identiques je n'ai pas vérifié le prix de cette fameuse lotion Paula's Choice mais connaissant la marque ça doit forcément être moins coûteux que celle-ci donc voilà si vous cherchez un produit pour venir exfolier la peau alors au quotidien, de façon bi-hebdomadaire etc je vous conseille ce type de lotion moi c'est vraiment quelque chose que je finis par favoriser par rapport à un gommage vraiment manuel classique ensuite on va passer au favori côté cheveux tout d'abord je ne peux pas ne pas vous reparler du spray démêlant pour enfants de la marque Tangle Teaser Tangle Teaser ce sont les petites brosses à cheveux pareil je vous mettrai une photo ici qui ressemble à des brosses pour brosser les poneys je ne sais pas si vous voyez ce que c'est moi ça fait des années que j'utilise soit cette marque de brosses soit des brosses similaires en tout cas avec un concept similaire avec des poils assez souples pour pas casser les boucles et pour pas abîmer les cheveux et quelle autre marque Tangle Teaser pour proposer des spray démêlant alors je ne sais pas depuis combien de temps ça existe mais moi je viens de découvrir ça et donc vous avez plusieurs versions une version pour enfants une version pour adultes en tout cas pas pour enfants pour les cheveux bouclés et épais vous avez une version aussi pour cheveux fins, anormaux quelque chose comme ça je voulais vraiment vous parler de la version enfant il ne m'en reste plus beaucoup il faut que j'en rachète je l'ai trouvé chez ma coiffeuse l'atelier d'Angelina à Annecy et puis si vous n'êtes pas Annecy je vous mettrai un lien sous la vidéo ce spray est incroyable alors il sent le citron mais le citron en version je m'en mets sur le nez le citron en version un peu bonbon il est d'une efficacité redoutable si vous avez vraiment des enfants et que vous avez du mal à leur démêler les cheveux soit parce qu'ils en ont beaucoup parce qu'ils sont bouclés etc soit parce que vous n'avez pas envie de passer du temps parce que ça leur fait mal ou autre franchement foncer ce spray est incroyable je me surprends moi même à le piquer à ma fille parce que quand vraiment j'ai les cheveux complètement emmêlés il est d'une efficacité redoutable je suis moins fan de la version donc pour adultes pour cheveux épais et bouclés je trouve alourdissant moi il me fait retomber les boucles il peut avoir un côté un peu gras si je l'applique trop près des racines donc je suis moins fan de cette version là je pense que j'essaierai de l'utiliser sur ma fille pour voir ce que ça donne parce qu'on a deux types de cheveux assez différents mais celui pour enfants est vraiment dingue c'est un spray sans rinçage une fois que vous êtes sorti de la douche que vos cheveux soient essorés vous l'appliquez ça fait effet instantanément il n'y a pas besoin de le laisser poser et vous venez d'émêler derrière et quel bonheur donc vraiment foncer ce truc est incroyable ensuite soin capillaire pour moi l'après-shampooing Olaplex numéro 5 je vous en ai déjà parlé plusieurs fois par le passé vous connaissez mon amour pour la marque Olaplex c'est une gamme de produits qui est vraiment venu révolutionner moi mes cheveux qui sont sensibilisés abîmés par les balayages que je leur fais subir chez Olaplex vous avez un masque pour les cheveux que moi je n'aime pas trop mais alors en revanche je suis fan de l'après-shampooing qui pour moi a des vertus encore plus nourrissantes encore plus réparatrices que le masque il s'appelle après-shampooing mais pour moi il a tout d'un masque il est assez épais il vient démêler franchement ça serait marqué masque dessus que personne ne dirait quoi que ce soit donc je vous le conseille vraiment à appliquer sur les longueurs il n'y a même pas besoin de le laisser poser très longtemps je ne sais pas ce qu'ils disent eux 3 minutes moi je ne le laisse même pas poser autant que ça et il est hyper 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 efficace voilà si vous avez des longueurs sensibilisées par des balayages et des colorations à répétition je vous le conseille c'est un super super produit qui a une excellente réputation donc peut-être que je ne vous apprends rien du tout mais vraiment incroyable et le parfum du moment dont je voulais vous parler le parfum Beachwalk de la marque Replica de la maison Margiela à Paris c'est une eau de j'ai toujours des étiquettes d'une taille absolument microscopique donc est-ce que c'est une eau de parfum une eau de toilette ? non c'est une eau de toilette le pitch globalement de la marque Replica c'est de proposer des senteurs qui rappellent des souvenirs donc les parfums ont toujours des noms assez évocateurs type Whispers in the Library donc des chuchotements dans une bibliothèque Matcha Meditation que j'ai d'ailleurs et Beachwalk qui est donc censé représenter cet écrit d'une peau salée chauffée par le soleil au niveau des notes je ne suis pas la pro en termes de parfum mais si vous cherchez une chaîne tenue par quelqu'un qui s'y connait très très bien je vous conseille la chaîne de mon amie Jessica la Gazette Beauté je vous mets ça sous la vidéo Jessica parle très très bien de parfum contrairement à moi il y a des notes de vanille de monoeil moi je sens un peu de musc je ne sais pas si c'est une idée que je me fais ça sent vraiment la crème solaire ça sent la plage c'est une odeur qui est vraiment faite pour l'été ça veut dire que moi fin septembre je vais passer à autre chose alors rien ne vous empêche de porter ça en plein hiver ça ne choquera personne mais moi c'est vraiment une odeur que j'ai envie d'avoir en été c'est hyper solaire c'est une odeur qui est très 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 lumineuse c'est un côté aussi un peu crémeux c'est un parfum qui est extrêmement réussi je ne connais pas de parfum qui lui ressemble il est assez unique en son genre et voilà les flacons ressemblent toujours à ça vous n'avez pas de bouchon est-ce que vous pouvez l'acheter à part je n'en sais rien moi ça reste dans ma salle de beurre donc ça ne me dérange pas mais c'est une odeur que j'aime énormément et le dernier favori c'est un favori toujours beauté mais beauté dans la cuisine il s'agit du complément élémentaire Pink Glow de la marque M en collaboration avec Cure Bazar alors chez M on retrouve des compléments alimentaires en version gélule j'ai déjà testé le Pure Glow avec lequel j'avais beaucoup de très très beaux résultats et le French Glow j'ai dû tester j'ai moins souvenir du French Glow donc il avait dû être moins surprenant sur moi mais le Pure Glow avait été très efficace pour ce type de complément je reste amatrice davantage de la marque Atelier Nubio pour plein de raisons que j'ai déjà évoquées ensuite chez M vous avez des soins des maquillants nettoyant visage j'aime beaucoup leur nettoyant visage crème de jour que je n'avais pas appréciée mais qui a été reformulée sérum j'ai peut-être oublié quelque chose mais ça doit être tout et ensuite vous avez des compléments alimentaires sous d'autres formes vous avez une huile une huile végétale voilà pour mettre dans les sauces des salades etc que je n'ai pas testé et on va arriver donc au produit que je souhaite vous présenter qui est donc du collagène en version poudre collagène prébiotique magnésium bambou vitamine B et sélénium pour ce Pinglo alors ce Pinglo moi c'est déjà mon deuxième sachet c'est du collagène donc en version orale qui est la version la plus facilement assimilable par l'organisme et qui promet le plus de résultats sur la peau les cheveux les ongles etc je ne vous en parle pas du collagène et de ses vertus parce que je vous en ai déjà beaucoup parlé ça se présente du coup soit sous forme de bouillon bouillon de poulet notamment Atelier Nubion en fait vous pouvez donc en retrouver sous version poudre comme ça pour M donc moi j'ai une cuillère d'oseuse qui est à moi mais voilà ça ressemble à de la poudre pour cette version Pinglo qui est une version rose et pourquoi je souhaite vous parler de ce Pinglo et pas forcément des autres je vais vous en parler aussi mais pourquoi c'est mon coup de coeur parce que ce collagène n'a aucun goût aucun aucun goût vous le mettez dans votre café du matin vous le mettez dans un smoothie vous le mettez dans un yaourt vous le mettez dans je ne sais pas est-ce qu'on peut le mettre dans des recettes qu'on vient faire cuire au four derrière genre des gâteaux des trucs je ne suis pas certaine parce que est-ce que le collagène reste stable à haute température je n'en ai aucune idée mais dans des boissons froides en tout cas ça fonctionne très très bien ça lui confère cette petite teinte rose d'où le nom Pink Glow mais en dehors de ça ça n'a absolument aucun goût ça peut vous permettre de vous mettre une dose de collagène dans votre boisson du matin sans aucune contrainte quelle qu'elle soit sans changer votre façon de consommer votre boisson du matin ou autre donc je voulais vraiment vous en parler parce que moi j'en suis très 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 contente et si vous avez envie d'avoir des boissons qui ont du goût chez M il y a pas mal de choses ils ont 4 boissons au collagène au total et elles sont toutes présentées soit sous forme de sachets comme ça dans laquelle il faut utiliser donc une dose alors ça doit dépendre des différentes formules je crois que c'est 14 ou 15 grammes oui c'est ça 14 ou 15 grammes ce qui représente une très grosse cuillère bombée de ce que je viens de vous montrer vous de petite vous avez le Matcha Glow moi que j'aime énormément donc là je vous le présente sous forme de stick voilà à vous de choisir après ce que vous voulez acheter si vous aimez le matcha ça risque de vous plaire si vous n'aimez pas attention parce que le matcha c'est quand même une boisson qui est assez particulière qu'on aime ou qu'on déteste vous avez le Cacao Glow qui est bien pour remplacer voilà si vous buvez du cacao le matin c'est un bon remplaçant pour ça et vous avez le Mocha Glow si vous aimez le goût de café qui est un bon remplaçant aussi si vous essayez de vous éloigner un peu du café et de partir vers une alternative avec du collagène à l'intérieur je ne vous parle pas de tous les détails de chacune des formules mais je vous invite à aller voir les fiches produits pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur par exemple dans le matcha c'est collagène, matcha et aloe vera pour le King Glow je vous ai dit pour les autres je n'arriverai pas à m'en souvenir donc je vous laisse regarder ça sous la vidéo voilà on est vraiment dans le domaine des boissons beauté mais moi je suis très contente de ces petites découvertes parce que je trouve ça chouette pour intégrer facilement et rapidement du collagène dans son alimentation du quotidien au niveau des effets moi je le vois tout de suite au niveau des cheveux mais alors il y a un truc qui est radical c'est que je n'ai plus les articulations qui craquent voilà j'ai les genoux et les hanches qui craquent je n'ai aucune douleur associée mais vraiment plus le temps passe c'est pire c'est et quand je consomme régulièrement parce que c'est quand même des jours où j'oublie le collagène par voie orale je n'ai absolument plus d'articulation qui craque donc c'est quand même qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'organisme au niveau des prix c'est vraiment pas bon marché le collagène comme ça par voie orale ça coûte très cher donc ne soyez pas étonnés si les prix sont assez élevés mais en parlant de ça j'espère que le code sera toujours valable au moment où cette vidéo sortira mais je crois que oui j'ai un code promo chez M Skincare qui est de moins 20% sur tout le site hors Glow Studio Glow Studio c'est leur studio de soins du visage à Paris et les produits qui sont faits en collaboration il y en a quelques-uns sur le site le code c'est NéroLivin je vous le mets sur l'écran je vous le mets sous la vidéo il est valable au moment où vous verrez cette vidéo encore quelques jours je crois qu'il m'avait prolongé le code jusqu'au 31 ou tout quelque chose comme ça voilà si vous avez envie de craquer soit pour le collagène soit pour les compléments alimentaires soit pour les soins le code devrait normalement fonctionner encore quelques jours le dernier favori dont je voulais vous parler je vous ai dit que c'était le dernier mais j'ai un petit bonus je ne sais pas si tu te reconnaîtras je n'ai absolument pas retenu ton pseudo donc je suis désolée pour ça mais l'une de vous m'a dit dans l'une de mes vidéos où je vous parlais d'un souci d'acné en haut du dos cette personne m'a dit est-ce que tu penses bien à te rincer et à te laver le haut du corps après avoir appliqué ton masque pour les cheveux alors moi dans la douche comme beaucoup de personnes je me lave de haut en bas c'est à dire que je fais tous mes cheveux et après tout mon corps exception faite du masque ou de l'après-shampooing typiquement quand j'ai le holaplex j'en profite pour le laisser poser pendant que je me lave le corps et c'est vrai que du coup je n'ai pas forcément le réflexe de me relaver le haut du dos s'il y a de l'après-shampooing qui est tombé dessus c'est quelque chose auquel je n'ai jamais vraiment pensé depuis que cette personne donc si tu passes par ici mille merci m'a dit ça on va dire que sur 100% du problème il doit me rester 10 à 20% du problème en termes d'acné en haut du dos donc ça a été complètement radical c'est à dire que maintenant je rince mon après-shampooing et je prends ou je reprends si je me relève le dos du gel douche que j'applique assez généreusement parfois je le fais avec mon nettoyant visage aussi sur le haut du dos et en fait c'est vrai que j'utilise des formules tellement costaudes type ça ou alors des masques vraiment très très lourds pour les cheveux que ça doit complètement obstruer les pores de ma peau sur le haut du dos après plus ça revisselle en bas du corps plus le produit doit être dilué donc c'est pour ça que je me retrouve probablement pas avec des boutons dans le bas du dos peut-être parce que hormonalement c'est peut-être pas une zone trop à problème non plus mais en tout cas merci pour ce conseil voilà c'est le conseil beauté non palpable de cette fin de vidéo mais ça a vraiment vraiment changé les choses et je suis tombée sur une vidéo de des sœurs Kardashian je ne sais plus lesquelles c'était en plus je les confonds parce que je trouve qu'elles se ressemblent toutes bref deux des sœurs Kardashian qui discutaient entre elles et qui se partageaient le même conseil donc voilà je ne remercie pas les sœurs Kardashian parce que je ne les connais pas mais merci à la personne qui m'a donné ce conseil sous l'une de mes récentes vidéos voilà j'espère que tout ça vous a plu je vous mets toutes les références en barre d'infos je vous embrasse et je vous dis à bientôt